Hey, salut Sophie, ça va ? Tu vas te présenter aux élections du CSE ? Avec Véro, on t'y verrait bien, nous. Euh, mais en fait, c'est quoi le CSE ? La compagnie des saltins banques émotifs ? Le comité de soutien aux endives ? Quoi ? Mais non Sophie, le CSE, le comité social et économique, c'est ce qui a remplacé le comité d'entreprise. En gros, c'est comme un CE qui reprend les missions des délégués du personnel et du CHSCT. Le CHS quoi ? Le club des haltérophiles sans culottes de Transylvanie ? Le CHSCT Sophie, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Tu sais, les collègues qui avaient aidé Paul quand il a eu son accident au boulot. Ah oui, on en parle plus tard, ok ? Ça m'intéresse. Et les sièges cassés ? J'en parle avec mon CE ? Euh, mon CSE ? Eh oui Sophie, puisque depuis 2017, le CSE au comité social et économique reprend dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés les missions des délégués du personnel. Et aussi dans celles de plus de 50 salariés, les missions du CE et du CHSCT. Pour faire simple, les membres du CSE transmettent à l'employeur les réclamations des salariés pour les questions de rémunération, de conditions de travail, de formation, de santé, de sécurité, etc. Le CSE fait aussi des propositions pour améliorer la vie des salariés. Mais d'abord, il s'assure que toutes les obligations légales sont respectées. Si ce n'est pas le cas, il engage la discussion avec l'employeur. Et si le dialogue est bloqué, il peut saisir l'inspection du travail. Et puis le CSE, ce sont aussi les activités sociales et culturelles. Vous savez, les chèques cadeaux, les subventions sur les voyages ou votre club de sport. Depuis l'an dernier, le CSE est également impliqué dans la transition écologique de son entreprise. Par exemple, quand de nouvelles mesures sont envisagées, il doit toujours être informé des conséquences sur l'environnement. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la constitution d'un CSE est obligatoire dans les entreprises de plus de 10 salariés. Et que très bientôt, dans votre entreprise, comme dans des milliers d'autres, des élections vont avoir lieu. Alors oui, les options sont nombreuses. Certains syndicats sont plus connus que d'autres. Mais là où certains s'illustrent par leur opposition systématique, nous, à la CFTC, on privilégie le dialogue en fondant notre action sur des valeurs, la solidarité, la liberté et la justice sociale. Depuis plus d'un siècle, nous sommes un partenaire social de poids puisque nous faisons partie des cinq organisations syndicales représentatives au niveau national. Ce qui amène ces élus à être régulièrement consultés par les gouvernements. Notre voix compte et notre voix, c'est la vôtre. Dans un monde où les clivages s'accentuent, nous croyons plus que jamais à l'importance du dialogue. Le dialogue entre les salariés et les patrons, entre les syndicats et les entreprises. Nous sommes convaincus qu'il est possible de satisfaire les uns sans négliger les autres. L'entreprise est une aventure collective dans laquelle chacun doit avoir sa place et pouvoir s'épanouir. Pour faire de l'entreprise un espace où l'humain trouve toute sa place, nous sommes toujours constructifs et à la recherche de solutions nouvelles. Les salariés connaissent bien leur entreprise et y sont attachés. Ils ont toute légitimité à prendre part au dialogue social. Un temps de débat entre salariés et représentants du personnel doit être instauré en amont des négociations avec l'employeur. Elles répondront ainsi aux préoccupations réelles des salariés. Placer l'humain au centre, c'est aussi considérer le travailleur au-delà de l'entreprise. Pour ça, il faut agir concrètement, garantir jusqu'à 80% du salaire pour tous les parents en congé parental dans un souci d'égalité femmes-hommes, rendre obligatoire la participation aux bénéfices de l'entreprise à partir de 11 salariés, ou encore développer et repenser la formation pour faire des salariés de véritables acteurs de leur évolution professionnelle. Alors si vous vous reconnaissez dans la CFTC, n'hésitez plus, rejoignez-nous et défendez vos droits et vos conditions de travail. Que vous soyez ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, absolument tout le monde peut se présenter aux élections du CSE à condition d'avoir plus de 18 ans et au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Vous n'y connaissez pas grand-chose ? Ce n'est pas grave, venez simplement avec votre désir de porter la voix de vos collègues et d'être encore davantage acteurs au sein de votre entreprise. Avec notre réseau partout sur le territoire, vous pourrez bénéficier de l'expertise d'un de nos 13 000 représentants pour vous accompagner dans vos démarches. On vous attend nombreux. Faites bouger les choses. Faites bouger les choses.